Je m'appelle Jean-Louis et je vais vous parler du pruneau qui me passionne depuis 60 ans. C'est au retour des croisades, vers 1200, que les moines de l'abbaye de Clérac ont rapporté ce que l'on appelait la prune de Damas. Ils l'ont plantée dans la région et avec grand succès. Cette prune s'est beaucoup plu et on en a donc ramassé. Les moines se sont rendus compte à cette époque-là que les prunes qui étaient tombées au sol étaient sèches, étaient bonnes, savoureuses. Ils ont décidé de la cultiver, de la sécher et c'est ce qu'il y a 8 siècles après, donner le pruneau d'Agin. La floraison a lieu au mois de fin avril. Il faut 150 jours entre la floraison et la prune mûre. On arrive donc vers la mi-août pour le ramassage. D'ailleurs, la prune ne se cueille pas, on la ramasse. Et on utilise même maintenant des machines qui permettent de vibrer l'arbre, de faire tomber ses fruits. Les fruits sont ensuite lavés, triés, séchés pendant environ 24 heures pour obtenir le fameux pruneau. Et ensuite, on les conserve. On peut les garder ainsi pendant deux ans. C'est dans les années 60 que le terme pruneau d'Agin est apparu. En effet, pour les besoins d'une publicité dont tout le monde se rappelle qu'il faut secouer les pruniers pour avoir de bons pruneaux, le terme pruneau d'Agin a définitivement remplacé celui de pruneau d'Agin, préalablement utilisé. J'aime le pruneau. Le pruneau est plein de qualités. Des qualités nutritionnelles d'abord. Tout le monde le sait, c'est plein de vitamines, de fibres. Les sportifs en consomment énormément. Et puis, tout le monde connaît les qualités laxatives médicales du pruneau. On peut aussi, dans la cuisine, l'utiliser à toutes les sauces. Sur le plan culinaire, il est irremplaçable. On l'adore. Quand on l'a essayé, on ne veut que ça. Ensuite, il est unique parce qu'il est produit ici dans notre région. Et il est demandé à travers le monde entier, dans les quatre coins de notre planète, se dire si sa renommée a dépassé les limites de la région.